Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je vous remercie de vous abonner, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci, aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà, donc écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là ça dépend des signes bien sûr mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une paire et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté, à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas, voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant, comme je serai déjà en train de faire vos guidons signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai, je vous ferai peut-être une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidons sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibarienne à gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors, comme d'habitude, j'utilise le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et un message supplémentaire avec les archanges de Doréne Virtue. Donc n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et linéaires pour avoir des compléments d'informations. On va commencer tout de suite avec votre début de mois. Et nous avons la justice, une arcane majeure. Rien que ça. Alors, ça commence fort là avec la justice. Bon, vous voyez, elle reste quand même assez claire, cette carte. Ça ne brésage pas forcément quelque chose de négatif. La justice, c'est avant tout la notion d'équilibre qui est mise en avant, de justice, bien sûr. Alors, ça peut être la justice divine. Ça peut être tout simplement des affaires administratives et juridiques. La justice, elle amène également une vision plus claire. On parle même de clairvoyance et de sagesse, ainsi que d'intégrité. Alors, la justice, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou ça peut représenter une femme extérieure à vous qui a fait qualité. Ça peut représenter également un avocat, des structures administratives. Il y a une idée d'officialisation, d'engagement aussi qui est là avec cette carte. Là, on a Athéna en personne qui intègre l'ombre et la lumière. On a tout cohérent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un dami, là, comme ça, noir et blanc. Il y a vraiment l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre les différents plans dans lesquels vous évoluez. Le plan professionnel et le plan personnel, par exemple. équilibrer vos journées, vos activités, équilibrer entre le donner et le recevoir, tout comme savoir peser le pour et le contre. Là, il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que vous allez devoir trancher, c'est-à-dire prendre une décision, soit parce que ça ne peut plus continuer comme ça, ou parce que vous avez envie d'améliorer les choses. Du coup, là, la justice, elle va vous amener des facultés de réflexion, de jugement, de pensée rationnelle également. Elle est juste et impartiale. On ne lui fait pas à l'envers à la justice. Elle a des grandes valeurs éthiques et morales, peut-être même un peu trop strictes. Il y a un côté rigide aussi et pas tant dans l'émotionnel avec cette carte-là. Une question sentimentale, bon, ça peut être l'officialisation d'une union, ça peut être une séparation également, ça peut représenter un divorce. Alors ça, vous verrez chacun selon vos cas. Ça peut représenter aussi des nouveaux contrats que vous allez signer, des nouveaux engagements. Ça peut aussi évoquer le lancement d'une procédure. Il y en a peut-être d'autres pour qui il y a déjà une affaire en cours. En tout cas, ici, on est vraiment dans le respect des procédures, de l'intégrité, de ce qui est juste par rapport à soi et par rapport aux autres. La justice, elle apporte quand même de la maîtrise par rapport à, on va dire, à notre nature un peu plus sauvage ou moins lumineuse si vous préférez. Et elle transforme tout ça vraiment en clarté. Il y a besoin apparemment de connaître certaines vérités, d'être en accord avec soi pour pouvoir trancher et prendre une décision juste. Donc attention à ne pas être non plus trop dans la rigidité, à ne pas être trop froid non plus ou à être tout simplement trop idéaliste. Et attention aux mots que vous allez utiliser, histoire de ne pas vous montrer un peu trop blessant. Faites attention avec ça, parce que là, elle ne fait pas trop dans les sentiments, elle. C'est une guerrière. Donc on va voir maintenant ce que vous réserve le milieu de moi. Alors là, on a encore une arcane majeure. On a la papesse. Alors c'est marrant, tout à l'heure, on avait là, vous voyez, les damiers, comme je vous disais, masculins, féminins. L'ombre et la lumière, le noir, le blanc, on l'a ici à nouveau. Bon, ce qui est bien, c'est que l'ombre, plutôt que vers le passé, la lumière, elle est plutôt de l'autre côté. Alors la papesse, tout comme la justice, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme extérieure à vous. Alors la papesse, généralement, c'est quelqu'un qui est plutôt mystérieux, plein de créativité et de savoir, mais qui est bien connecté. Donc ça peut représenter aussi quelqu'un de bon conseil, une femme ici notamment, à qui vous pourriez demander un conseil ou de vous éclairer un peu davantage, justement, par rapport à la décision que vous devez prendre avant. Donc là, on voit qu'elle est en train de tenir une grenade dans sa main, qui représente la mort et l'amour conjugale. Donc ça peut être la fin et la renaissance, par exemple, au niveau sentimental. Bon, la papesse, normalement, c'est le numéro 2, donc c'est plutôt l'union. Mais bon, pour l'instant, moi, je vois surtout une femme qui est toute seule, d'abord assise, et puis bon, là, elle est debout. Bon, il y a toujours une idée de lenteur. Alors, vraiment, là, la papesse, elle invite à la réflexion, à prendre le temps, voire à méditer, à se relaxer un petit peu. En tout cas, à être patiente pour faire preuve un peu de clairvoyance. Il ne s'agit pas, ici, avec la justice, de trancher dans le vif et puis d'y aller comme ça sans trop se poser de questions. Là, à priori, quoi qu'on vous ait amené, quel que soit l'engagement, par exemple, que ce soit relationnel ou professionnel avec un nouveau contrat, quoi qu'on vous amène, j'ai envie de dire, sur un plateau, là, en début de mois, prenez le temps. N'y allait pas trop vite, parce que la papesse, également, elle représente souvent des secrets, des choses qui ne sont pas dévoilées. On n'a pas forcément une vue, j'ai envie de dire, d'ensemble. Donc, essayez vraiment de bien prendre des renseignements. C'est aussi quelqu'un, normalement, dans le tarot normal, elle est assise avec un livre. C'est quelqu'un qui a accès vraiment à beaucoup de connaissances. Ça serait peut-être bien, justement, de prendre certains renseignements par rapport à ce que vous voulez faire. Bon, elle représente aussi beaucoup de potentialités, de possibilités. Ça peut être également l'accès à un monde caché, un monde beaucoup plus connecté, on va dire, avec les guides et les esprits. Là, par exemple, il y en a peut-être certains, parce que la clairvoyance revient, mais il y a aussi un accroissement qui est possible de vos pouvoirs d'intuition. Ce que, justement, c'est ce qu'on montre avec, ici, les deux colonnes qui sont là, elle, elle est vraiment entre deux mondes. Elle est médium, c'est ça que ça veut dire médium, entre deux. Donc, pour atteindre l'équilibre, là, qui est demandé par la justice, on vous conseille, donc, justement, de vraiment bien équilibrer, hein. L'ancien est le nouveau, le masculin est le féminin, etc. Elle, elle est vraiment là pour faire la transition, hein. Donc, pour moi, la papesse, ici, elle est vraiment là, quelque part, pour vous préparer, pour mettre votre plan de bataille, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'atteindre un certain équilibre ou certains objectifs, quel que soit le plan. Et elle implique également une notion de persévérance. Alors, on avait le côté rigide, hein, avec la justice. C'est peut-être aussi pour vous demander d'avoir un peu plus d'organisation, de rigueur et de discipline pour pouvoir, justement, parvenir à vos fins, hein. Être un peu plus sérieux, un peu plus appliqués à la tâche et vraiment de prendre le temps de la réflexion. Alors, ici, à nouveau, on n'est quand même pas trop dans les fusions de sentiments, hein. Donc, si certains, par exemple, sont en couple, là, il serait peut-être temps réellement de vous exprimer, hein. Enfin, justement, de ne pas rester dans votre monde, dans votre petite bulle. C'est bien de prendre le temps de la réflexion, mais il faut savoir aussi sur quoi on réfléchit, hein. C'est bien de prendre aussi en considération la réalité et l'autre, dans le cas, justement, d'un couple. Le but, ici, c'est pas de s'enfermer pour se protéger, mais au contraire, d'arriver à vraiment bien percevoir ses côtés ombre et ses côtés lumières pour arriver à en faire émaner quelque chose qui soit plus juste, justement, et plus en accord avec qui l'on est. Donc, on va regarder maintenant votre fin de mois. Et là, encore une arcane majeure. Et vous en avez trois. Enfin, c'est un jeu, quand même, de 76 cartes. Il n'y a que 22 arcades majeures, je vous le dis. Donc, le chariot, en plus, s'est assimilé au signe du cancer. Alors là, pour la peine, ça peut être un homme, mais en même temps, moi, j'ai pas une progression. Comme je vous disais, là, elle est assise, elle est debout, puis hop là, ça y est, elle se lance. On peut se dire, tout simplement, que vous avez pris le temps de la réflexion par rapport à ce qui soit s'est imposé à vous, soit ce qu'on vous a proposé en début de mois. Et puis là, ça y est, vous osez vous lancer. Alors, de la même manière, vous voyez, il y a un cheval noir et un cheval blanc. C'est quand même flagrant sur ces trois cartes. Donc, c'est toujours pareil. Là, le chariot, OK, il se lance, mais il est quand même obligé de faire attention, à bien maîtriser ses chevaux, parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils ont beau aller, entre guillemets, dans le même sens, ils ne regardent pas du tout dans la même direction. Donc, assurez-vous que s'il y a un engagement, par exemple, avec quelqu'un, sur quelque plan que ce soit, que vous regardez bien dans le même sens. C'est bien de pouvoir s'associer avec quelqu'un qui est complémentaire à nous. Maintenant, il faut quand même aller dans la même direction. Si les gens ne sont pas d'accord à la base, ça n'a pas duré, ça, sur du long terme. Donc là, après, on va dire, l'aspect beaucoup plus lent, réfléchi et patient avec les deux premières cartes, là, ça y est, on passe en mode action. Il y a du mouvement. Il y aura certainement des déplacements à prévoir. Il y aura peut-être des déménagements pour d'autres. Là, en tout cas, le chariot, c'est la carte de la réussite. Donc, on va dire que si vous avez bien pesé le pourrait-compte et pris le temps de bien faire votre plan de bataille, logiquement, derrière, ça devrait suivre. Il n'y a plus qu'à agir, mais toujours en sachant se dompter. Parce que noir le blanc, donc, le côté masculin, le côté féminin, mais le côté ombre et lumière, de savoir dompter les deux aspects qui sont en nous. Par exemple, son mental, ses impulsions, ses craintes, ses doutes, ses peurs. Et d'aller plutôt dans la confiance, l'amour, la foi pour pouvoir avancer correctement. Donc, s'il y en a qui se posaient des questions, par exemple, par rapport à une rencontre sentimentale ou par rapport à une relation, là, on est plutôt dans... Il y a des rencontres qui vont être amenées pour des célibataires et il y a des concrétisations également qui vont pouvoir se faire. Alors, si on le prenait juste comme ça, on pourrait se dire que, bon, le chariot, ok, d'accord, il arrive, il déboule, c'est super, on fait une rencontre. Là, je parle pour les célibataires et c'est sympa. Mais bon, derrière, ça n'assure pas forcément du long terme. Mais là, comme on a eu la justice et la papesse avant, moi, j'aurais tendance à croire qu'en fait, la proposition, vous l'avez eue quelque part avant. Ou alors, vous vous êtes mis au clair par rapport à ce que vous attendiez vraiment d'une relation. et derrière, vous osez franchir le pas de vous engager peut-être un peu plus sérieusement, tout simplement, avec quelqu'un. Et que là, du coup, ça va vous permettre de réussir derrière. Et puis là, le chariot, si on l'associe à la justice, on parle ici de régularisation par des initiatives et des déplacements. Alors, il y a peut-être tout un côté paperasse administratif qui demande un effort et les déplacements de votre part. Et en tout cas, c'est de cette manière-là que ça pourra avancer. C'est une manière de dire que si vous attendez que les papiers se remplissent tout seuls et qu'on vous appelle pour vous dire que c'est fait, ben là, ça ne va pas être le cas. Il va falloir agir un petit peu de votre côté. Ça ne va pas se résoudre comme ça par un coup de baguette magique. Au niveau sentimental, ça amène des relations donc plus stables, des rencontres, des voyages. Et on vous dit également de consacrer un peu plus de temps à votre vie sentimentale sous peine de rater une occasion. Si vous êtes une femme ou que vous êtes un homme et que vous vous sentez plutôt féminin et que vous êtes comme ça là tout seul, ben c'est bien, c'est bien de travailler dans son monde intérieur, etc. C'est bien de travailler sur soi. Mais si vous restez toujours poitré, vous n'allez rencontrer personne et ça n'avancera jamais. Donc là, on vous invite à sortir. Parce qu'il faut comprendre aussi que, ben, même si vous gérez bien votre solitude et que vous n'en êtes pas triste, par exemple, tous les jours, c'est quand même un équilibre. C'est quand même pas rien d'avoir quelqu'un qui vous soutient, qui est là pour vous. Bon, je vous dis ça, mais je sais très bien que vous en avez envie et que vous le savez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en restant chez vous et en vous cachant que vous allez pouvoir rencontrer la personne que vous désirez. Et puis ça a lieu en association avec le deux. Là, par contre, on vous dit que voilà, justement, il y a peut-être des choses au niveau administratif qui vous ont freiné jusqu'à maintenant. Si vous voulez avancer, il va falloir vous en débarrasser. Mais prenez bien le temps avant d'agir, d'avoir du recul, d'être prudent. Lisez bien les petites lignes des contrats, par exemple. Montrez-vous sages et vraiment prenez conscience pleinement de la situation sous différents aspects. Et puis la justice vous rappelle aussi que si vous sortez de vos solitudes, ça vous rendra également un peu plus dynamique. Donc là, pour moi, je trouve que votre mois de juin, il est quand même... Enfin, il part bien, quoi. Il y a quand même une belle évolution. Les cartes restent quand même lumineuses. Allez, la papesse, elle a admis un poil plus sombre. Mais même derrière elle, il y a une source là derrière avec un beau paysage bleu. Je veux dire, c'est juste une illusion à la limite. Donc vous voyez, elle n'est pas franchement catastrophique ou trop sombre. Elle l'est juste un peu plus parce qu'à ce moment-là, on est plus dans l'intériorité. Donc on va regarder maintenant le conseil avec des archanges. Alors là, vous avez deux cartes qui sont tombées. Alors, on va commencer par la première. Voilà. Purification du chakra. L'archange métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc là, on a une jolie couleur violette de transmutation qui est reliée également au chakra coronal au-dessus de la tête. Donc, écoutez, je pense qu'il est là justement pour transmuter, pour vous aider justement à vous luer, à monter vos petites manches et puis à y aller une fois que vous aurez bien pris le temps de la réflexion. Donc lui, il vous conseille de travailler avec des ondes de forme, avec la géométrie sacrée. Donc, ça peut être des fleurs de vie. Là, vous voyez ici, là, par exemple, ça, c'est le cube de métatron. Hop ! Qu'on voit juste là. Et si on vous parle de purifier vos chakras, c'est aussi pour que vous puissiez rééquilibrer justement vos énergies. On en parle depuis le début du rééquilibrage. Donc, vous pouvez prendre un instant, vous poser et puis demander à métatron d'ouvrir d'abord vos chakras et puis ensuite de vous envoyer son cube dans le chakra couronne qui est au-dessus de vos têtes, qui va tourner sur lui-même et qui éliminera les toxines psychiques de vos différents corps et de vos différents chakras pour que vous puissiez gagner un petit peu en énergie. Il y en a peut-être comme ça qui devraient aller vous faire un soin avec le thérapeute de votre choix. Donc, son aura est violette, comme la carte. Donc là, vous pouvez travailler par exemple avec de la tourmaline Melando ou avec une amethyste, par exemple, comme ça. De toute façon, toutes les pierres violettes, j'ai envie de dire. Donc, ça pourra vous aider ce mois-ci, en tout cas, à avancer. Et puis, en deuxième carte, on a eu donc Paix. L'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est en moi. Elle est magnifique. Donc, vous voyez, là, il y a les ailes grandes ouvertes et là, hop, l'oiseau s'envole. Donc, on est bien dans l'avancée et puis de la paix. Là, je pense que en début de mois, vous allez en avoir, enfin, surtout au milieu, là, vous allez en avoir bien besoin, justement, pour prendre le temps de la réflexion. Bon, elle est quand même lumineuse, hein, vous voyez, cette carte. On vous demande juste de faire attention aux apparences, de savoir voir, justement, la vérité qui est sous-jacente. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui font du mal aux autres, ce n'est pas pour les dédouaner, mais, enfin, c'est des gens qui ne vont pas bien. Si ces gens, ils allaient bien, ils auraient bien d'autres choses à faire que d'aller embêter les autres ou de se montrer de cette manière-là. Donc, Samuel, ici, vient vous inviter à travailler avec la lumière et avec l'amour inconditionnel qui est en vous et d'en observer également les manifestations dans la réalité. Vous pouvez écrire, par exemple, et les noter, il y a des choses quand même qui sont visibles et plus vous y prêterez attention, plus vous vous rendrez compte qu'en fait, il y en a toute la journée. Des messages, vous en avez toute la journée. Quand on part du principe que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, autant vous dire que ça n'arrête pas. Donc, si vous avez besoin un petit peu d'aide pour vous sentir un peu plus centré, calme et paisible, vous faites appel à Samuel qui vient également vous rappeler ici qu'il y a bien une sagesse supérieure qui s'occupe, je ne vais pas dire de tout, mais qui s'occupe quand même du déroulement en tout cas de votre vie, de votre chemin. Donc, gardez confiance. Et puis, sur Facebook, je mets toujours une carte avant sur le groupe et sur la page avant vos guidances. Et là, nous avons eu avec les faits nouveau domicile. en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Vous voyez, on reste encore dans le violet. Alors, ça ne veut pas dire qu'au mois de juin, tout le monde va déménager. Simplement que le bonheur que vous souhaitez, vous ne le trouverez peut-être pas tout simplement à l'endroit où vous êtes ou dans la ville où vous êtes ou dans l'habitat où vous êtes, mais qu'en tout cas, ça peut être à venir. Par exemple, s'il y en a à qui on a fait une propose sérieuse d'engagement, que ce soit professionnel ou relationnel, ils seront peut-être amenés justement comme ça à déménager pour que ça puisse se passer au mieux pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à demander un peu d'aide aux filles parce que j'adore s'occuper de ce genre de choses. Elles peuvent vous aider également si vous avez des soucis financiers justement pour pouvoir changer le lieu. Et puis, en trouver un nouveau qui soit vraiment bien adapté à vous. Je vais vous donner maintenant les différentes significations qui sont données par cette carte. Prenez des mesures pour déménager, par exemple, en contactant un agent immobilier. Une amélioration de vos finances vous permet de vous offrir un plus grand foyer. Quelqu'un emménage chez vous ou déménage. Un changement relationnel annonce un départ. Une guérison s'opère au sein de votre foyer. envisager une carrière d'où l'on aide les autres en s'occupant de leur intérieur. Par exemple, en pratiquant le feng shui ou la peinture murale, en devenant paysagiste ou en gardant la maison de quelqu'un en son absence. Donc ici, on vous confirme bien qu'il y a bien du mouvement dans l'air et apparemment pour du mieux ce que je vous souhaite de tout corps. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et puis surtout, n'oubliez pas de me faire des retours. Et puis, moi, je vous dis à bientôt les cancers. Namasté